bonjour les amis aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai choisi de vous montrer la recette du bœuf bourguignon alors qu'est ce qu'il faut à faire 1 kg 5 de bœuf de nos bouchers parisiens originaire de vie moutier ouais c'est énormément dit ça boucherie des deux frères nicolas et bertrand le moine d'accord on regarde tu vois l'avion ah ouais elle est belle le moine dans les deux moines il y en a un qui n'est pas très moine c'est pas vrai ensuite 200 grammes de lardons 5 petits oignons les carottes là bas j'ai vu deux grosses carottes 230 grammes de champignons de paris des champignons de paris de paris 50 centilitres de fond de veau un verre de vin rouge du vin rouge chevalier avec un seul l à cette fois ci oui 60 grammes de beurre de la farine trois cuillères à soupe de farine je vois qu'il ya deux feuilles de laurier aussi et puis c'est les poivre d'accord voilà et avec ça donc on va pouvoir faire la recette du bœuf bourguignon donc là je viens de mettre le beurre maintenant je mets les lardons 200 grammes maintenant je mets les oignons et maintenant nous n'avons plus qu'à mélanger j'ai réservé les oignons et les lardons bien dorés maintenant nous allons mettre la viande la viande de nos bouchers le moine comment il s'appelle Bertrand et Nicolas Bertrand et Nicolas le moine boucher dans le douzième de Vimoutier originaire de Vimoutier Normandie allez vas-y 1,5 kg de bœuf la viande est balayant doré on peut rajouter les carottes donc là deux grosses carottes allez on mélange là on va faire dorer les carottes avec la viande on va essayer de faire oh on est pas mal là bidon elle commence à avoir une belle couleur ta viande là Raphaël bon maintenant que fait-on il devait rajouter la farine vas-y voilà une petite pousse et là on va remuer bien sûr allez on remue tout on va laisser roussir pour que la farine roussisse aussi et puis après on pourra rajouter le bouillon de bœuf qu'on a préparé tout à l'heure avec le vin rouge en plus les feuilles de laurier et on pourra rajouter les oeufs nous etc. pour laisser cuire après trois heures ça commence à sentir bon là dis donc bon alors là la farine est mélangée avec la viande, les carottes on a fait roussir tout ça je crois qu'il est temps de rajouter le jus de champignons qu'on a pas jeté hein plutôt que de l'égoutter regarder que les champignons et on en garde pour déglacer donc nos sucs allez vas-y donc le jus on garde que le jus des champignons pour l'instant on mettra les champignons plus tard ouais champignons de paille hein voilà c'est en train de décoller donc lait à l'essu on a mis le jus de champignons on va rajouter les autres liquides on a quoi ? on a le fond le fond de veau vas-y on va la mettre un peu à côté là voilà et on va rajouter maintenant le vin rouge alors tu te mets bien pour ne pas regarde, regarde, regarde gonne, donne, donne regarde pour éviter que ça coule comme tout à l'heure tu te mets là ça ne pourra pas aller de l'autre côté donc tu te mets là au-dessus à l'intérieur et tu le verses voilà allez remue je crois qu'on est pas mal là Raphaël je crois qu'on est pas mal on va pouvoir terminer la recette ça commence à bouillir on ne va pas mettre trop fort on va baisser un petit peu voilà allez il y a les derniers ingrédients à mettre qu'est-ce qu'on rajoute ? les lardons et les oignons voilà tout dedans de l'ail oui on avait oublié de mettre dans les ingrédients allez l'ail ça, ça va donner du goût aussi ok les deux feuilles de laurier le sel le sel oui, c'est bon et le poivre il vaut mieux pas mettre de trop parce qu'après quand c'est trop salé alors c'est bon voilà, c'est bon et puis là donc on va enlever ça l'écumoire pour pouvoir couvrir et on va laisser cuire combien de temps à ton avis ? j'irais trois heures trois heures tout à fait au bout des trois heures on va rajouter les champignons les champignons les champignons de paris et on refera cuire pendant une heure et puis là le bœuf au bourguignon sera terminé ok ? allez, couvre prends le couvercle derrière moi allez, on couvre profitez-en pour une dernière fois et on revoit dans trois heures donc là je viens de faire cuire trois heures on a rajouté les champignons j'ai fait cuire à nouveau une heure maintenant j'ai plus qu'à servir à table et on peut voir bon aussi les amis notre bœuf bourguignon nous allons le faire goûter à DJ oui c'est à moi je goûte alors petit morceau de viande tendre parce que mais bien cuit apparemment c'est tendre et on voit bien cuit c'est goûteux c'est bien très bon c'est parfait petites pommes de terre champignons oui carottes les des lardons je crois bien aussi non ? très bon parfait tu t'es bien débrouillé dis donc alors comme ça hein ? et tandis que je termine notre vidéo on retrouve pour une nouvelle recette de cuisine ou du sport salut les amis n'oubliez pas de vous abonner je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie